Bonjour à tous. Richard, donc ça fait maintenant deux ans que l'oracle quantique a été édité et quelle aventure depuis ce jour. Là tu as mis en place depuis déjà quelques temps une formation à l'oracle quantique pour transmettre ton savoir et puis l'utilisation de cet oracle aux gens qui se sentent aussi attirés par cet outil. C'est ça pour les gens qui veulent en savoir un peu plus, à pénétrer un petit peu plus loin dans la compréhension de la conscience quantique et cet outil en fait qui permet vraiment de décrypter, d'expliquer les schémas dans lesquels on vit etc. Il faut considérer en faire cette formation vraiment comme un voyage vers soi-même avant tout. C'est aussi un outil de travail sur soi, il ne faut pas se leurrer. Cette formation là ça aide vraiment à comprendre des arcanes cachés de l'oracle, c'est comment il est constitué, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il analyse. C'est vraiment un outil qui aide à s'ouvrir sur un autre monde on peut dire. C'est vraiment sur les mondes parallèles, sur les dimensions parallèles, les différents plans d'existence. et l'oracle lui il analyse tout ça, il nous donne une image qui est représentative d'une réalité dans notre monde au quotidien. Voilà, c'est ça. Le but de la formation c'est vraiment de pénétrer cet univers là et d'essayer de comprendre en fait ce langage. C'est un univers qui nous parle et donc on essaie de comprendre le langage et la formation aide à comprendre ce langage là. Voilà, en résumé. du coup avec ce langage qu'est-ce que les gens vont en faire en fait de ce langage ? Est-ce qu'il y a un intérêt pour eux ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer leur vie ? Explique-nous un petit peu qu'est-ce que ça va apporter aux gens cette formation à l'oracle ? Ça va leur apprendre déjà à mieux se connaître, ça c'est la première chose. C'est vraiment, et surtout ça va d'un point de vue purement technique vraiment apprendre à interpréter. Parce que l'oracle c'est, si on se réfère au temps ancien, l'oracle c'était des gens, des choses qui donnaient des messages des vieux. C'est ça un oracle. Les messages des vieux, des fois on sait bien, ils ne sont pas forcément faciles à comprendre. C'est pour ça qu'on dit interpréter. La formation c'est l'art d'interpréter. C'est vraiment se mettre dans l'esprit qui va nous permettre d'interpréter les messages qu'on va recevoir. Interpréter les messages et interpréter aussi la destinée. Bien sûr, ça va avec. Bien sûr. Ce sont des messages de vie, des messages de mission de vie, des missions d'âme. Bon, j'ai juste reprendre très rapidement la structure de l'information, c'est dans trois jours. La première journée c'est vraiment on aborde la conscience quantique. C'est les mondes parallèles, les dimensions parallèles, les différentes versions de nous-mêmes, suivant le regard qu'on porte sur nous-mêmes. C'est comment on projette dans le miroir autour de nous ce que nous sommes et comment on peut interpréter tout ça. Et donc comment l'oracle, lui, nous permet justement d'analyser tous ces schémas. Parce que c'est un outil d'analyse des schémas quantique. Voilà, nous on reste toujours à développer notre propre ressenti, notre propre capacité. Et ça apporte aussi des clés pour aller vraiment se connecter à ce que l'on est en profondeur. Passer ici et maintenant. La clé de tout ça, c'est qui est-ce qu'on est, qui sommes-nous ici et maintenant. Interpréter l'oracle, c'est ça, c'est être ici et maintenant au service de l'autre. Et utiliser l'outil. Et utiliser l'outil pour aider l'autre. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. La première journée, comme je disais, on va étudier la structure de l'oracle. Comment il est construit, comment il est fabriqué, comment il fonctionne. Ce qui est quand même basé sur de la numérologie, sur des ondes sacrées, comme l'architecture sacrée par exemple. C'est construit de la même façon. Il y a différents cycles, comme on voit sur le panneau derrière toi. Il y a différents cycles numérologiques de 1 à 9. Il y a 9 cycles qui sont construits sur les couches de la planète. Donc en croisant ces deux choses-là, on arrive à une vision, je dirais, tridimensionnelle de nous et de la problématique de la question qu'on va nous poser. Alors tu dis de la planète, mais c'est aussi de notre univers. Parce qu'on parle aussi dans le monde de l'esprit et dans le monde, je vais dire, de la stratosphère. En conscience quantique, on a un univers à l'intérieur. C'est la science, c'est le niveau atomique, subatomique, il y a un univers entier. On est un univers entier et en conscience quantique, on dit que c'est le reflet de l'univers extérieur. Donc si tu veux connaître l'univers et les dieux, connais-toi toi-même. C'est un vieil adage de l'antiquité, mais qui est tellement vrai. Et qui est adapté justement à la science de l'oracle. Donc tout ça, tu le vois aussi en formation, tu abordes toutes ces... Voilà, alors je vais aborder tout ce langage symbolique. C'est ça, c'est vraiment la première journée, c'est apprendre à parler le langage symbolique, à se laisser pénétrer, à accueillir ce langage. Parce que c'est des idées profondes, c'est des fois des idées qui peuvent être quasi choquantes. Puisque ça va aller chercher dans nos couches vraiment cachées des messages qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Oui, puis on va aller au-delà de ce que l'on croit être possible. C'est un grand changement. De nos connaissances propres. C'est pour ça que je dis que c'est un voyage en fait. On démarre le premier jour, on décolle. On décolle, on va prendre cette idée d'un bateau ou d'un vaisseau. Le premier jour, on sort du port. Et après, on part pour un voyage au long cours qui dure trois jours. Et on va découvrir des différentes facettes de nous-mêmes. Des différentes facettes de voir le monde, la réalité, de voir les autres, de voir l'oracle, etc. Et on va apprendre à comprendre quelle est la logique de tout ça. Parce qu'il y a une logique derrière qui est très scientifique. Le quantique, ce n'est pas juste une vision de l'esprit magique. On parle beaucoup de magique, oui, mais c'est une science. C'est la science de voyager dans les univers parallèles, dans les différentes versions. Pour la faire court, c'est à chaque instant, on a une infinité de possibles, suivant les choix qu'on fait. Donc à chaque instant, il y a une infinité d'univers possibles. L'oracle, il va nous dire, ça va être celui-là plutôt qu'un autre. Il va nous guider. Pour aller vers la meilleure version de nous-mêmes. Pour aller vers la meilleure version de la question qu'on se pose, ou du schéma qui nous occupe, ou de nous-mêmes, bien évidemment, parce que c'est un voyage vers nous-mêmes à la base, c'est quand même initiatique. Donc voilà. Le deuxième jour, on va plus étudier vraiment les cycles de l'oracle. On va rentrer dans la signification des cartes, dans les énergies vraiment vibratoires que par chaque carte. Et on va rentrer dans les associations de cartes. C'est-à-dire que quand on met trois cartes, il faut imaginer que c'est quand même une phrase à trous. Donc c'est l'art d'interpréter, c'est j'ai trois idées, c'est comment je coordonne ces trois idées pour qu'il y ait un message cohérent. Et que la personne en face puisse comprendre. Donc la deuxième journée, on va aussi beaucoup parler d'une séance, en fait, d'une séance de consultation. C'est comment ça se passe, quelle est l'attitude qu'il faut qu'on ait, qui on est, surtout pendant cette séance. Parce que je ne suis pas Richard de tous les jours. Je suis Richard au service de la personne qui est en face. C'est que je me laisse investir par quelque chose qui me dépasse. On va dire que c'est l'oracle, justement. L'oracle, c'est le moyen, justement, de laisser cet esprit qui est derrière se manifester et dire à la personne ce qu'elle a besoin d'en faire. Et l'oracle, il sert de support. C'est vraiment un outil qui sert à exprimer ça. Du coup, on emmène aussi l'autre en voyage, quelque part, quand on fait les tirages, pour l'amener dans la réponse à sa question et dans cet état qu'elle recherche. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, quand la personne vient, ça, on voit ça un petit peu le troisième jour, avec le tirage en tube, qui est le tirage d'analyse, en analyse de vortex croisé. Donc, c'est quelque chose d'assez pointu. Le troisième jour, on voit ça. Et c'est un tirage qui va répondre aux questions, c'est quelle est ma mission de vie, quelle est ma mission d'âme. Toutes les grandes questions existentielles qu'on peut avoir, ce tirage-là répond à ça. C'est un tirage qui utilise 19 cartes. Alors, au niveau des probabilités, ça fait 82 fois 81, fois 80, 19 fois comme ça. Ça fait un chiffre avec un nombre de zéros qui est totalement délirant. Et comme par hasard, le tirage va répondre exactement au schéma qu'on demande. Ça défie les lois des probabilités, ça défie les lois de la science normale. On est dans du cortique. C'est-à-dire que le tirage qui va sortir ne peut pas être autre que celui-là. Puisqu'on va aller dans un monde où c'est ce tirage-là qui va primer. Et c'est toujours juste parce qu'il reste en présence ce que la personne a besoin d'entendre. Exactement. Voilà, c'est ça. Parce que le temps n'existe pas. C'est un voyage hors du temps et hors de l'espace qu'on propose. Ça dure trois jours, mais il y a quand même un temps puisqu'on est dans l'3D. Et donc, le troisième jour, on va voir plutôt les tirages. C'est-à-dire les différents types de tirages. Le deuxième et le troisième jour, on pratique aussi. On a pratiqué beaucoup. Pas le plus possible. Malheureusement, on a quand même émité. Mais on va pratiquer le plus possible parce que vraiment, il n'y a que dans la pratique qu'on peut sentir l'autre, on peut sentir le message. C'est du ressenti, il faut travailler le ressenti. C'est vraiment quelque chose d'important. Un bon oracle, il est hyper sensible, il est hyper émotionnel, il est hyper hyper. Parce qu'il est au service de l'autre. Donc, il ouvre tout pour accueillir l'autre, pour donner le meilleur message possible. Il est hyper hyper et en même temps très centré, très axé pour justement ne pas dévier d'un pouce. Il ne faut pas se laisser perturber par le miroir. Il faut rester au service de l'autre à 100%. Ça, j'apprends ça aussi dans la formation parce que c'est capital et j'insiste énormément là-dessus. Quand on fait un tirage, que ce soit pour soi ou pour quelqu'un d'autre, il faut être super centré, sinon le message n'a pas de force. Si on est décalé, qu'on vibre dans tous les sens, le message est fou. Et la personne d'en face, il me raconte, il ne comprend rien. Oui, mais ce n'est pas bon pour elle, mais ce n'est pas juste pour elle. Ce n'est pas juste. Un bon oracle, il est juste. C'est le mot juste au moment juste. Avec l'attitude juste. Et de l'énergie juste. Tout ça juste. La dernière chose qu'on voit dans la formation, c'est les clés vibratoires quantiques. C'est-à-dire qu'on va faire des tirages spécifiques. En fonction du moment, en fonction de la personne, en fonction de ce qu'on ressent. Chacun va développer une suite logique de cartes disposées d'une certaine façon qui va créer une clé pour que la personne en face puisse franchir la porte de sa contre-évolution. Il faut aller vers le monde ou la version d'elle-même qu'elle veut être, qu'elle demande à être. Et nous, on les aide à faire ça. C'est vraiment une histoire de voyage. C'est-à-dire qu'au bout du troisième jour, on atterrit ou on rentre au port. Enrichi de toute une expérience, toute une aventure. Une connaissance aussi. Une connaissance de soi beaucoup plus approfondie. Enfin là, je parle vraiment par expérience ou les autres formations qu'on a déjà faites. Les gens sont différents. Donc il faut être prêt à changer aussi. Il faut être prêt à travailler, à se mettre en lumière quelque part. Puisque le message de l'oracle, c'est quand même ça. C'est aller vers son soi-lumière, vers son être profond-lumière, son être divin-lumière. On va vers ça. L'oracle emmène vers ça. Son être unifié aussi. Son être unifié, bien sûr. Donc dans cette dualité unifiée. C'est ça, c'est ça. Donc on va vers une version de nous-mêmes qui est beaucoup plus stable, en fait. Bien mieux dans sa peau, puisqu'on ne se pose plus beaucoup de questions, en fait. Et en même temps, s'il y a une question, on aboutit pour répondre à la question instantanément. On va passer des choses assez simples, en fait. Et surtout, ça amène vraiment, en conclusion, vraiment, de cette formation, ce qu'on arrive à comprendre vraiment et à ressentir profondément, c'est un esprit de bienveillance envers l'autre. C'est si on n'a pas d'amour envers l'autre, ou si on ne se met pas à son service, on ne se met pas la peine de faire ça. On ne se met pas la peine d'acheter quoi que ce soit comme oracle, etc. Si on part dans cette voie-là, c'est vraiment pour aider, c'est vraiment pour partager, c'est pour communiquer, c'est pour se connecter à l'autre. C'est pour mettre son champ vibratoire et sa connaissance, si connaissance on a, ou ses capacités, pour aider. C'est vraiment le but. L'oracle, c'est un outil qui sert à révéler les choses. Ça révèle, voilà. Ça met en lumière. Je ne peux pas dire mieux que ça. Bon, super. En quelques mots, ce que vous allez percevoir, vous vivre pendant vos formations, Richard vous en a un petit peu parlé. Et puis, pour tous les renseignements complémentaires que vous souhaiteriez, n'hésitez pas à nous contacter. On est joignable au 06 47 49 41 62. Et aussi, vous avez tous les renseignements sur notre site internet www.centre-conscience-quantique.com. Voilà, alors à la fin de ces trois jours, vous allez recevoir un certificat de praticien à l'oracle quantique. Après, vous êtes aussi référencé sur notre site, comme praticien, si vous le souhaitez, bien sûr. Et après, vous allez pouvoir bénéficier aussi d'un partage. On a créé un groupe fermé pour tous les praticiens sur notre page Facebook, voilà, où on peut échanger avec des gens qui ont suivi la même formation. C'est ça, partager. Ouais, je pense qu'on a tout dit sur les formations. On espère que ça vous a donné envie, en tout cas. Et puis, on sera présents pour vous accueillir. Ça sera toujours avec plaisir, on répondra à toutes vos questions, autant sur la page que sur le site. Par tous les moyens possibles et modernes, vous pouvez poser toutes vos questions, ça sera avec grand plaisir. On fait aussi d'autres choses, ça sera dans d'autres vidéos. Voilà, merci pour votre attention. Et à très bientôt sur les ondes quantiques. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501